Et en reste, c'est la zone, c'est ça. Nous, actuellement, nous avons 30 collèges d'intervention. Il y a 4 collèges à côté de l'IBC. Vous savez, j'espère qu'il y a plus de 6 millilitres. Et ils n'ont qu'un gouvernement scolaire. Je m'appelle Amy Sikardelage. J'ai 25 ans. J'ai fait un master interdisciplinaire de dynamique africaine, ainsi qu'une spécialisation en aménagement du territoire en Suède. Je suis à la fin de mon contrat d'expert junior. J'ai fait un an au Niger. J'étais basée à Niamey, chez Plan International, où j'ai été chargée de suivi-évaluation et d'expertise genre. Malheureusement, la situation secrétaire s'est dégradée. Et suite à ça, j'ai pas pu retourner... Enfin, j'ai pas pu continuer mon contrat au Niger. Ça va ? Bien dormi ? Oui, ça va. Ouaham, ça va ? Oui, comment ça va ? Oui, comment ça va ? Salut ! Ça va ? Bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Ça va ? L'idée, c'était de voir si le CO avait un budget à leur niveau. C'est au niveau du CO qu'ils connaissent les montants des budgets disponibles. Nous, on les connaît pas encore. Enabel et Plan International m'ont proposé de continuer mon contrat au Bénin, sur aussi un programme quinquennal, qui, lui, a davantage pour objectif l'appui à l'éducation et la protection des jeunes filles de scolarité. Je vais voir l'administration avec ce problème. Oui. Et c'est en combien de temps que vous avez eu les combos ? Un mois. Un mois ? Un mois. C'est rapide ! Oui. Je travaille avec une équipe qui est basée à Kotonou et une équipe qui est basée à Natitengou, dans le nord du Bénin, à à peu près 8h, 7h, 8h de route. Et je travaille aussi beaucoup avec les partenaires du programme. Et ça, je pense que c'est de la partie de mon travail que j'aime le plus. C'est-à-dire que je suis en contact directement avec les personnes qui vont mettre en place les activités. Et ça, c'est quand même une chance. Quand tu as l'occasion d'aller voir la mise en œuvre des activités, c'est que tu peux voir à qui ça profite, qui en bénéficie et dans quelle mesure. Et ça donne une dimension un peu plus concrète à ton travail. Surtout moi, en tant que chargée de suivi-évaluation, quand je fais le suivi et ou l'évaluation des projets, des activités, pouvoir voir ce genre de progrès ou non. Parfois, c'est plus négatif, mais ça me permet de comprendre aussi pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi ça a fonctionné et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne la prochaine fois. la préparation de ce savon liquide. Les enfants pourront mettre cela à la disposition des collèges. L'intervention du programme est pas clair. Et là, le collège n'aura plus à développer des fonds. Et ce savon, on peut s'en servir pour... Pour tout. Laissez, vaisselle, lèche, tout. Essuyer le carreau, tout, tout, tout. Ça peut être tout. Tu dois mettre ça en activité, fais ça tous les jours. Disons, on peut compter 500, c'est pas trop. Oui, 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 non, bien sûr. Il faudrait en faire plus, quoi. Voilà. Mais je veux dire, sur cet investissement, si vous avez bénéfice de 500, c'est bon. Oui. C'est bon comme ça ? Non, j'avais 4 ans. Vous allez voir. Bravo ! Oui. Alors, être junior au Bénin et au Niger, pour moi, du côté personnel, ça se résumait à... Et la danse, la salsa. C'est vraiment ce qui m'a permis de me faire des amis dans le pays dans lequel j'étais affectée. Et il y a beaucoup de points négatifs forcément dans mon expérience. La place de la femme dans la société n'est pas forcément valorisée. Ce qui m'a aidée le plus au Niger pour dépasser cette situation de femmes jeunes dans un environnement d'hommes, c'est ma superviseure, Ramatou. Elle m'a accompagnée dans tout ce processus d'intégration. Donc, c'est vraiment grâce à elle que j'ai compris comment je pouvais moi-même mettre des limites. Mais aujourd'hui, quand je vois à quel point j'ai évolué, à quel point j'ai appris, si c'était à refaire, je le referais tout de suite, sans hésiter. Pour la suite, j'ai trouvé un poste de chargée de programme pour Plan International, Belgique, en Belgique. Et je vais continuer à suivre des projets depuis Bruxelles, au Bénin, au Niger et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne.